Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour ce direct. On est sur NBA 2K18, je vous rassure, et on va retourner du côté de Charlotte, du côté de la Caroline du Nord, pour continuer le My League qu'on avait commencé avec les Hornets. Salut à tous. Pour l'occasion, je suis allé chercher dans le fin fond de la Blythe Cave et j'ai ressorti mon maillot des Hornets. C'est mon maillot des Hornets version New Orleans Hornets, mais c'est les Hornets quand même, alors laissez-moi tranquille. On va essayer de sauver, ou en tout cas d'amener cette équipe des Hornets vers les sommets avec un postulat, je vous le rappelle qu'on avait défini dans la première partie, dans un postulat, d'essayer de jouer vraiment d'une façon réaliste, c'est-à-dire ne pas essayer de choper un Kevin Durant à l'intersaison, ce qui n'aurait vraisemblablement aucun sens, ne pas essayer de dégager un Nick Batou, même s'il a un énorme contrat qui peut sembler toxique pour derrière avoir un max de flexibilité pour recruter des mutants, essayer de conserver l'ossature de base et autour de cette ossature de faire quelque chose. Alors, je vous rappelle qu'on est au début de la saison 2, saison 2018-2019, qu'on a une équipe avec Walker Monk sur la ligne arrière et un front de court composé de Batoum Favors Award. Favors, on l'a recruté à l'intersaison en échange d'un package Kaminski-Marvin Williams avec comme objectif d'avoir un 4, un vrai 4 entre guillemets, un 4 titulaire incontesté. Et puis, on a toujours finalement M.K. Gitts, Zeller, Lemb et Rosier qu'on a aussi recruté à l'intersaison en complet. Donc, on a une structure finalement avec un 5 majeur équilibré et puis avec une rotation à 9 où on a un intérieur, un hélier et des arrières. Donc, ça tient la route. Ça tient la route et puis on a toujours des jeunes joueurs en développement, notamment un Bacon. Apparemment, les Hornets, dans la réalité de l'NBA du début de saison, la 2017-2018, les Hornets ont apparemment d'assez grandes ambitions pour ce Bacon. Donc, nous aussi, on va le chapeauter, on va faire ce qu'on doit faire. Donc, voilà, je ne sais plus si on avait défini les entraînements. Il me semble que oui, très élevé, très élevé, très bien. On va avancer. Je vous propose qu'on avance, qu'on simule. La saison passée, rappelez-vous, on a été éliminé au deuxième tour des playoffs. C'était assez réaliste en fait. C'était assez réaliste. On va avancer. On va avancer jusqu'au 1er décembre. Bon. Espérons qu'on gagne des matchs. La saison passée, on met des 40 points d'écart aux Raptors. La saison passée, on met des 40 points aux Grizzlies. Je trouve que les matchs simulés sont un peu fantasques. Alors après, vous me direz, on vient de vivre un Pacers-Nets qui finit en 140 à 132 ou un truc comme ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est vrai que ça arrive. Mais c'est un peu parfois improbable. Alors, attendez, ce que je n'ai pas fait, c'est définir les intouchables. Si, c'est bon. Il y a les intouchables. Écoutez, ça me va. Ça me va, ce quatuor-là. Pourquoi j'ai mis Batum en intouchable ? Parce que sinon, on va me faire des obs sur Batum à longueur de temps et ça va me gonfler. On a dit le postulat, on garde Batum. En tout cas, pour l'instant. Après, si dans sa dernière année de contrat, on veut l'échanger, il doit fêler. On va laisser l'IA s'occuper de tout ça. Espérons qu'on est dans cette saison, pas comme dans la saison dernière, douleur au dos. Ça se fait mal dans tous les sens. Là, ça se fait mal dans tous les sens. J'allais dire, espérons qu'on n'est pas, comme dans la saison précédente, une saison en deux temps, en fait. Avec un début de saison très, très bon et ensuite, on s'est écroulé. Là, apparemment, ça commence mollo. Ça commence en mode diesel. J.R. Smith, non merci. Il y a du bobo. Il y a du bobo dans tous les sens. Savonifs contre Zeller. Non merci. Non merci, les gars. Bon, on est à 13-10, ce qui est pas mal. Même si c'est pas mal. Alors, attendez, j'étais un peu plongé dans ma partie. Coaching de Thibaudot, non. Je pense qu'il a pas aimé la façon dont a défendu Jeff Thiel et du coup, il l'a pas mis sur le terrain. C'est pas plus compliqué que ça. Le seul problème, c'est que Tyus Jones n'a pas forcément fait beaucoup mieux. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça devrait coacher dans la NBA. C'est-à-dire que vous avez beau être titulaire, vous avez beau être à 20 millions la saison, s'il y a un moment où vous ne faites pas l'affaire, vous allez sur le banc. Ils nous ont foutu Zeller dans le sein. Il y a eu un craquage. Il y a eu un craquage complet de l'IA. Alors, il veut le faire jouer Willyre, mais le problème, c'est que si on fait ça à nous, ça nous déstructure. Donc, on va pas le faire. Désolé. Désolé pour ces fans. On va mettre tout le 5 à 30 minutes et puis on va mettre Kemba à 36. On va faire comme ça. Je reprends un peu la main sur l'IA parce qu'on ne peut pas dire que pour l'instant, lui avoir tout délégué, ça a été payant. On laisse test tel quel. Joe Johnson, non. Non, ce n'est pas Joe Johnson, c'est James Johnson. Non. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a vu face aux Celtics, mais Jabari Parker n'était pas là, donc il manquait des éléments dans le dispositif des Bucks. Mais on a vu, alors que là, on est dans une spirale de défaite, ça m'énerve. Valanciunas contre Zeller, non. On a vu le Giannis dont je vous avais parlé dans ma vidéo, les 5 choses à suivre. Je vous avais dit, est-ce que Giannis va continuer à encore franchir un palier comme il l'a fait sur ses 4 premières saisons ou est-ce qu'il va stagner ? Je vous avais dit, il en a encore sous la pédale, notamment parce que son taux d'usage la saison passée était à 28%, je crois. Ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui est loin des superstars de la ligue à 35-36. Et du coup, si on a un Giannis à 35% de taux d'usage, qu'est-ce que ça va donner ? Sur le premier match des Bucks, le match de la nuit dernière, on a un Giannis à pratiquement 40% de taux d'usage et il est à 60% au tir, il met presque 40 points. Et on a vu le Giannis Mutant, le Giannis Mutant MVP qu'on peut très bien avoir sur toute la saison. C'était qu'il y a un match, il ne faut pas s'enflammer, ça ne vaut pas plus que les 48 minutes qu'on a vues sur le terrain, mais c'était intéressant à voir. Tony Parker, on réunit Tony Pee et Batum, mais non, on a déjà Kemba Walker, donc ça ne m'intéresse pas. La prestation des Rockettes sur le match E1 a été somme toute correcte, notamment parce que le banc de Houston a fait un super match. Mais c'est vrai que sur le match E1, et c'est ce que je vous disais sur Twitter, je n'ai absolument pas vu, quasiment à aucun moment du match, et c'est ça qui est un peu inquiétant, même si c'était qu'un seul match, mais on n'a absolument pas vu Chris Paul et James Harden jouer ensemble. Et ça, ça m'a un peu surpris, parce que dans ma preview, entre guillemets, dans ma transposition de l'arrivée de Chris Paul aux Rockettes, je vous ai dit que c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a un paradoxe James Harden. Et le paradoxe James Harden, c'est qu'il tente la moitié de ses tirs quasiment sur de l'isolation, après avoir dribblé 6, 7, 8, 9, 10 fois, 11 fois, 20 fois. Et paradoxalement, c'est sur la moitié de ses tirs-là tentés, qui sont des tirs en isolation, qui sont des tirs qui ne résultent pas d'une séquence collective, c'est sur ces tirs-là qu'il est le plus maladroit. Et à contrario, sur les tirs en réception, sur les catch and shoot, les tirs en réception-tirs, toutes les autres composantes, c'est là où il est super fort. Donc j'arrivais très facilement à me dire que ça va être génial pour James Harden, parce que Chris Paul va fixer. Lui, il va exister sans ballon, et puis à un moment, ça va ressortir sur lui, il va sanctionner. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que les Roquettes ont fait. Les Roquettes, ils sont restés dans le schéma de l'année passée, et c'était James Harden balle en main et Chris Paul à côté, à 9 mètres, qui regarde, et il ne se passe rien de collectif. Alors, Harden a fait du Harden. Mais s'ils font la saison comme ça, c'est un gâchis monumental. S'ils font la saison comme ça, c'est un gâchis monumental. Ça gagnera, parce que ça a gagné l'année dernière, donc ça gagnera cette année. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Mais Chris Paul, il sera à 15 points, 6 passes décisives, et ça sera un gâchis monumental, parce qu'en fait, la complémentarité qui aurait pu se créer entre les deux, elle ne se créera pas. Donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, attends, bien sûr, je sais ce que vous allez me dire. À juste titre, c'était que le premier match, ça ne veut rien dire. Chris Paul avait mal aux genoux, etc. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais en début de saison, on doit déjà voir les bases de quelque chose qui va se développer au fur et à mesure qu'on avance dans la saison. C'est-à-dire que quand vous voyez des bribes de jeux collectifs en début de saison, vous commencez à vous dire, OK, ça commence à jouer comme ça, donc avec du travail et de l'aboutissement, on va arriver à ça. Et là, il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas du tout de ça. Donc, on a très clairement vu Chris Paul dans un registre qui n'est pas le sien, dans un registre où il est statique sans la balle. Et ça, ce n'était pas top. Et ça, ce n'était pas top du tout. Donc, à voir. On a perdu compte les cases. Pour combattre le magic. Voilà. Il faut qu'on ait l'avantage du terrain au premier tour. C'est très, très serré. Tout le monde est carbonisé. Je vais peut-être enlever, attendez. Je vais peut-être enlever des entraînements. J'avance beaucoup en simulant. Vous ne m'en voudrez pas. Comment on vire ? Non, c'est là. On vire. Je vais virer. Je vais virer. Je vais mettre des jours de repos en plus. Ça se joue dans un mouchoir. Entre la quatrième, vous voyez. Entre la quatrième, pour vous, attendez. C'est là. C'est là. Entre la quatrième et la... Même entre là. Même fondamentalement, entre la huitième et la deuxième place, ça se joue dans un mouchoir. Donc, ça peut finir à accident cette saison. Ça peut finir complètement à accident. Allez, j'ai bien envie de jouer un match quand même face aux... Pourquoi pas face aux Pistons ? Qu'est-ce qu'on me veut ? Qu'est-ce qu'on me veut, NKG ? Non. Je le garde. C'est bien. On va les Lakers. On gagne deux matchs et bam, on passe de la sixième à la deuxième place. Improbable. Jalen Brown est intéressant en défense parce qu'il a les qualités athlétiques et l'envie pour bien défendre. Ça, c'est très important. Mais effectivement, il a les mauvais côtés, entre guillemets, du... Il a les mauvais côtés du défenseur, entre guillemets, encore rookie. C'est-à-dire qu'effectivement, je saute dans les feintes, je me mets hors de position en cherchant à intercepter. Alors que si je restais sur mes appuis, j'aurais mieux défendu. Mais voilà, il y a les qualités athlétiques, il y a l'envie et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi ils veulent me reproposer Kaminsky ? Mais ça ne va pas, les mecs. Ça ne va pas. Alors, attendez, je vais ressortir les Hornets rétro. Voilà. On va se faire un Hornets rétro versus un Pistons rétro. Ça va être sympa. On est quand même 13e au général. Bon, je vais jouer le match. On voit un peu de gameplay. Alors, dans quelle année Garnet a été le défenseur de l'année ? C'était ça. J'ai eu un petit doute parce qu'il est MVP. Je crois que c'est MVP en 2004, si je ne dis pas de bêtises. MVP en 2004. Les défenseurs de l'année en 2008. Je dis peut-être une bêtise pour le MVP. Je dis peut-être une bêtise pour le MVP. Il me semble que c'est 2004 de mémoire. Est-ce que Miami peut continuer sur sa lancée ? Oui. Miami, c'est... Dites-vous bien, et c'est vrai pour n'importe quelle équipe de basket, quand vous avez des bases défensives solides, vous vous en sortirez toujours. Je n'ai jamais vu une équipe qui était bonne en défense faire une mauvaise saison. Ça n'existe pas. Quand vous êtes une bonne défense, vous arriverez toujours à vous en sortir. Alors, vous en sortir, faire une bonne saison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir un bilan équilibré. Ça ne veut pas dire gagner le titre, forcément. Mais voilà. Ne vous inquiétez pas pour les bonnes équipes solides en défense type Miami, type Utah. Ils s'en sortiront toujours. Entre le maillot blanc et le parquet super clair, ça me brûle les yeux. Sur ma télé, la luminosité est assez élevée, ça me frite les yeux. Bon, je vais essayer de jouer. Je vais essayer de gagner ce match. La faveur. On va voir si la faveur est au rendez-vous. Oh, c'était dur. Je vous avoue, je vais rechercher Howard sur l'ouverture. Il est à 44% à 3 points. Notre ami Kemba, Kemba le marcheur. C'est dingue. Kemba a officiellement soutenu Macron. Kemba le marcheur. Oh, mais pourquoi il y... Pourquoi il n'y va pas ? Il vient jouer. Non, mais magnifique pass. Magnifique pass. Je n'ai même pas fait gaffe sur qui composait cette équipe des Pistons. Je suis allé tête baissée en mode Warriors. Je voulais tester si les 44% n'étaient pas usurpés. J'étais un peu loin. Ils ont Nikols. Est-ce que Nikols, ce n'est pas le rookie mutant, là, qui est passé à la dernière draft ? Tu as 86 ou un truc comme ça. D'accord, ça tire à 9 mètres des deux côtés. Ok. D'accord. J'entends. En plus, je n'ai même pas fait gaffe, mais le match qu'on est en train de jouer, c'est vraiment le premier match qui a eu lieu la saison passée entre ces deux équipes. La saison passée. La nuit passée. Vous m'avez corrigé. Oh non ! Tu n'as pas le droit de faire ça, Nico. Vous avez vu que Malik Monk a fait un match atroce. Je crois qu'il fait 1 sur 9. Ce n'est jamais agréable à faire, mais bon. Ce n'est jamais agréable à faire, mais ça fait partie du développement des rookies. Je n'ai pas vu le match. Je ne sais pas du tout si c'était une bonne sélection de tir, mais ce n'est juste pas rentré. Ça, ça arrive. Ça, c'est la loi de l'adresse. Il faut que j'attaque le cercle. Je ne vais pas me mettre en mode Bricorama toute la soirée. En tout cas, je pense que le duo Favors Award, plus Coliseur, plus MKG, on a quand même du muscle de la taille pour... Mais oui, mais Fade Away de Drummond... Mais oui, mais bien sûr ! Mais bien sûr, le Fade Away de Drummond à 7 mètres ! Bon, j'exagère, à 5 mètres. Mais bien sûr, tous les jours, on le voit. Tous les jours, on le voit, ce Fade Away. Merde, j'ai fait tirer les lancers à Dwight Howard. Je n'ai pas fait gaffe. C'est bien. C'est comme ça qu'on met un joueur en confiance. 0 sur Drey, 13 de Stanley Johnson. Ça aussi, c'était extraordinaire. Alors là, pour le coup, c'est vraiment quand ça ne veut pas. C'est vraiment la dénomination et la matérialisation du... Mes timings sont dégueulasses. Du quand ça ne veut pas. S'il peut faire pareil face à nous ce soir, ça me va. J'achète. Je ne sais pas sur qui je veux défendre. MKG en sortie de banque, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment le 10. Oh là là ! Il y a qui fait 300 feintes dans la raquette. C'est qui ça, Elen Sun ? Vous êtes qui, monsieur ? Who are you ? C'est un rookie, c'est un joueur fictif, c'est un joueur créé. Je n'ai jamais entendu parler. Après, je n'ai vraiment pas suivi de près toute l'intersaison des pistes. Donc, je ne serais pas en capacité de vous dire si ce n'est pas un deuxième tour de draft sorti des fagots. Oh, je fais n'importe quoi. ce n'est pas bon, c'est ugly. Mais j'aurais dû me mettre en cube light. Je viens seulement de me rendre compte que j'aurais dû me mettre en cube light. J'aurais dû me mettre en cube light, mais oui. Pour maintenant que j'ai commencé, je vais au bout. Alors, les pistons, c'est marrant, mais plus le temps passe, plus cette équipe des pistons commence à être évoqué dans des équipes qui peuvent être déménagées, qui peuvent effectivement être relocalisées, comme on dit poliment. Ce qui aurait été imaginable il y a encore quelques années, c'est en train de devenir imaginable. Parce qu'avec la crise économique qui ravage complètement ces anciennes villes, au passé industriel glorieux, eh bien, le marché intérieur, parce que ce qui fait vivre les équipes NBA, vous pouvez m'expliquer que c'est les Chinois, etc., c'est le développement du marché de l'Asie-Pacifique, d'accord, mais ce qui fait vivre, au jour le jour, les équipes NBA, c'est le marché régional, c'est le marché local. Effectivement, le marché local de Detroit, il est un petit peu compliqué ces derniers temps. Bien joué la petite, petit up and under. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on ne peut plus rien anticiper dans la NBA. Qui a l'été, qui a l'été 2016, donc il y a un an, aurait pu envisager et pronostiquer le paysage de la NBA tel qu'on l'a pour ce début de saison, avec tous les échanges de All-Star, avec... c'est invraisemblable. C'est complètement invraisemblable. Ouais, c'est bien ça. C'est ça qu'on veut voir. Agressivité dans les intervalles, ça ne ferme pas les lignes de fond, il n'y a pas d'aide. Rosy, une bonne acquisition, on l'a eue pour pas cher en plus. Vas-y, Dédé. J'aime bien les petites fins de départ à 3 points de Dédé. En mode, je vais te poser... Je vais te poser un gros crossover. Oh, ça ne monte pas les bras. Ça ne monte pas les bras en défense et moi, je sens que ça n'aime pas. C'est interdit. Ça aussi, c'est interdit. C'est interdit de prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans notre besace de système ? Allez, un petit zipper. Un petit zipper, ça me va. Hop, et après, normalement, c'est enchaîné avec un pick and roll. C'est ça le fondement du zipper. Oh, il a des moufles. Il a des moufles. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. J'avais comme ambition de vous proposer un match intéressant. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi j'ai lancé les Pistons. Ah oui, mais je sais pourquoi j'ai lancé les Pistons. Parce qu'on est en 2018-2019. Et qu'en 2018-2019, eh bien, ces Pistons, ils sont redevenus compétitifs. Et on est au coude à coude avec eux à l'Est pour une place en play-off. Enfin, pas pour une place en play-off, mais pour une bonne place en play-off. Parce que les play-off, a priori, c'est bon. Oh, joli ! Mais Howard est super fort dans le jeu. Howard est vraiment super fort dans le jeu. Pour l'avoir effectivement pas mal utilisé en my team, il est super fort. Alors, attendez, je vais juste faire un truc. Parce que ça m'énerve, les postures défensives de l'IA m'énervent. Je vais me mettre en modéré partout. On oriente la ligne de fond, comme d'habitude. On laisse les écrans en automatique parce que c'est assez bien géré au cas par cas. Ça me va bien. Et on demande l'aide à chaque fois. Les pistons, ce n'est pas une... Alors, il y a des joueurs qui peuvent sanctionner à 3 points, mais... Voilà, c'est bien ! Il y a des joueurs qui peuvent sanctionner à 3 points, mais ce n'est pas les Rockets ou les Warriors. Suivez mon raisonnement. Et du coup, je préfère sécuriser la Raquette que de derrière la ligne. tant pis si je me fais arroser. On se réajustera. Mais là, ça m'énerve. Je vois que ça monte super haut sur des joueurs qui ne vont pas tirer. Ça ne sert à rien. Bien. Bien, prenez ! On n'a pas le droit de laisser passer cette balle sans l'attraper, messieurs. Je vous en prie. Je vous en supplie. Oh, dommage. Je n'étais pas sur la ligne de passe. Coince-le, ça veut dire Ice. Donc, ça veut dire normalement on oriente vers la ligne latérale. Parce que le jeu ne gère pas... En double contre ! Double contre ! Dernière possession. Je vais la jouer en Hero Ball. Je vais la jouer en Hero Ball total. Oh, en mode cochonou ! En mode cochonou, Hero Ball. En mode total cochonou. Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, vous arrivez en plein passage Justin Bridou. On a lâché le son. On a lâché le son dans la salle. Ah, le maillot des Hornets, c'est très sympa. Alors là, c'est les anciens maillots, mais ils étaient déjà sympas à l'époque. Mais l'équipe de Charlotte, depuis qu'elle est arrivée en NBA, j'ai plus l'année en tête. C'est peut-être bien 90. Eh bien, ils ont toujours eu une charte graphique et du coup, un ensemble de visuels très très bien, très très pertinent. Ce que les Bobcats n'avaient pas réussi à faire, vous voyez. Les Bobcats sont passés complètement à côté parce qu'à la création de la franchise, eh bien, les visuels, ils étaient dégueulasses. Et quand vous partez de rien, pour vous faire connaître, il faut commencer par être beau entre guillemets. Bon, allez. On va se reprendre. On va se reprendre. Allez, poste haut. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui passe ça ? Ça renverse. J'aime bien ce mouvement, mais je n'aime pas la finition. La petite feinte et on revient sur le pivot. Oh là là, mais pourquoi il descend ? Ça, ça fait partie... Alors ça, ça fait partie des trucs à s'arracher les cheveux dans le billet touquet, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est malheureusement pas nouveau. C'est la défense de l'IA sur le repli. Je vous en avais déjà parlé des centaines de fois. Regardez. Regardez Malik Monk sur le repli. L'IA fait systématiquement ça sur le repli défensif. Je vais aller toucher la ligne de fond. C'est limite, on est à l'entraînement. C'est que je vais toucher la ligne de fond et une fois que je l'ai touchée, je reviens sur mon joueur. Comme si, comme si, comme si, dans cette situation-là, eh bien, on n'avait pas, on n'avait pas, on n'avait pas, on n'avait pas ici un manque qui reste par là. Il reste par là pour contester si Bradley, non, ce n'est pas Bradley, c'est qui le 22 ? Si le 22 se présente au cercle ou s'il éclate. Et là, non. il vient en protection du cercle. Genre, je défends. Si, c'est Bradley, autant pour moi. Je défends à 5 mètres et après, je me fais artiller. Alors, vous me direz, peut-être qu'il est en couverture de Booker. Il est peut-être en couverture de Booker qui se présente, mais il y a Dwight Howard juste derrière. Si Booker, il l'a, au pire Howard, il fait une super faute. Donc, c'est chiant. Ça, c'est chiant quand il a fait ça. Parce que du coup, on se prend plein de trois points en transition, un peu cadeau. D'accord. D'accord. Ballon perdu. D'accord. Oh là 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 là, c'est du oura basket. C'est du oura basket total. On change, d'accord. Ça annonce change, mais ça change pas. J'adore. J'adore. J'adore les coéquipiers. Oh là là. Qu'est-ce que c'est vilain. Qu'est-ce que c'est manche. C'est la moufle partie. C'est la moufle time. On glace, on glace. Au moins, on prend les rebonds. Ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Tout est en deuxième intention. C'est la diète. C'est la diète totale. C'est le vet vatchers. C'est le vet vatchers du basket NBA. C'est régime de panier. C'est régime de panier. Allez, Ficelle. Merci. Quand même. Quand même. Paris s'est un peu blessé. Ça se voit. Ça se voit qu'il est blessé. Ça se voit qu'il est blessé. Tobias. J'aimerais bien avoir un petit écart, une petite marche de confort avant d'attaquer le dernier quartan. Ça me ferait fort plaisir. On sait très bien que ce n'est pas une Kedji qui va nous mettre une ficelle à 9 mètres. OK. Personne ne veut couper. J'y vais. Oh là 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 là. Vous voyez, ça ne monte pas sur le tireur. Ça reste en couverture de la raquette et ça ne monte pas sur le tireur. Alors, j'ai mis modéré. OK. J'entends. mais là c'était pas c'était pas faut aller charbonner salut Pims merci pour ton réhabo merci pour ta fidélité et ton implication dans la basketologie ah ils sont dans le bonus j'avais pas fait gaffe c'est bien mais allez-y envoyez du bon parpaing c'est du bon parpaing de chez nous c'est pas de la merde voilà c'est pas compliqué c'est pas compliqué allez stop stop on stop on stop que fait Reggie Jackson il y va on a de la chance de pas le prendre Reggie fait un match atroce ah ça m'embête de prendre ce panier là état plus 5 ça m'aurait parfaitement convenu d'accord j'aime bien le j'essaye d'attraper le ballon en l'air en arrière oh c'était vilain cette action c'était pas un best off c'est un worst off c'est le pire de la première mi-temps compilé Stan Von Gundy énorme Stan Von Gundy énorme avec sa voix vous savez très déchirée on a l'impression qu'il a toujours un mal de gorge terrible ça se réveille on peut siffler je vous en voudrais pas on peut siffler je vous en voudrais pas j'aimerais bien qu'il ne me repasse pas devant ça serait mon petit désir du moment dernier match évidemment oh t'as pas le droit de rater ça mais pourquoi il passe pas l'épaule pour passer un énorme dunk j'allais dire avant le passage des trois minutes on va demander temps mort mais du coup c'est raté voilà bon allez on va essayer de basketologie après l'orbeau corps joue beaucoup Tobias ça a poussé dans la lutte au rebond merci sur des dés on va essayer de marquer ici on va essayer de bien exécuter et marquer ici ouais ça me paraît pas mal ça ça doit être un double écran ouais ça croise à l'opposé double écran ah il les a pas bien pris oh c'est dévissé c'est dévissé c'est le dream on the effect et ça passe en ficelle ça passe en ficelle en contre-attaque de l'autre côté ouais ça 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 pue ça ça pue ça ça pue j'ai mal joué oh ça fait peur ça oh ça fait peur évidemment évidemment le renversement fait peur le renversement m'a fait peur et j'ai eu raison on va dire ne pas perdre contre les pistons mais non mais c'est pas Avri Bradley le joueur du match mais arrêtez le match il est pas fini elle perd là-bas tout seul oh c'est atroce c'est atroce ces paires de balles qui se déclenchent toutes seules vous n'avez rien demandé le moindre contact avec le défenseur et vous perdez la balle mais ça ne repit pas ça ne repit pas derrière sans commentaire allez c'est pas fini on peut encore jouer le 2 pour 1 c'est atroce c'est atroce le moindre contact déclenche une perte de balle comme si un meneur NBA n'était pas capable de résister à un contact c'est hallucinant le retour de dribble est dans le défenseur ok j'entends j'entends pourquoi pas on n'a aucune adresse c'est hallucinant c'est hallucinant on n'a aucune adresse je vais pas faire foutre bah si je vais faire foutre j'ai pas le choix c'est hallucinant mais il y a des moments comme ça où effectivement il est impossible de marquer dans le jeu il y a des séquences il y a des séquences où l'adresse même si vous maximisez que vous êtes tout seul l'adresse elle est juste pas là ce qui peut arriver aussi dans la réalité j'entends que ça ça rentre pas ok et du coup on va regarder en fin de match on va être à 20% à 3 points 35% au tir plus il banane tout allez on va on va travailler les ATO alors souvent quand ça croise il arrive pas à croiser oh putain j'étais sûr qu'il allait rentrer j'étais sûr qu'il allait rentrer parce que vous en ratez 3 ou 4 de suite et bien vous mettez le 5ème même s'il est ultra contesté c'est l'espèce de script improbable qu'il y a autour de l'adresse et à contrario vous tentez 4 tirs complètement ouverts et bien et bien le jeu vous en permettra d'en mettre que 1 ou 2 comme si on pouvait pas faire un 4 sur 4 ça fait partie des trucs qui font un peu s'arracher les cheveux bon après j'ai super mal joué on va pas non plus le cacher c'était super vilain on va regarder les stats parce qu'à mon avis ça va être atroce ouais on est à 2 sur 7 on était à 1 sur 6 avant de mettre le dernier le dernier de Kemba Walker improbable quand il y a fait un 4 sur 8 j'aurais dû faire plus de Haka j'aurais dû faire plus de Haka des dés bon c'était super moche j'aurais dû me mettre en cube light mais bon la dernière fois qu'on a fait un cube light c'était super moche et ça a fini au buzzer à 25 m ah ça fait chier ça fait chier et du coup les pistons ils nous passent devant bon on va simuler on va dire bien joué de la part des pistons ils ont bien défendu le compte rendu politiquement correct est-ce que je vais continuer mon MyGM avec l'Enix je ne sais pas très honnêtement je ne sais pas je suis quasiment sûr d'aller gagner le titre et de garder cette équipe et de gagner peut-être 4 ou 5 fois de suite le titre donc finalement on est déjà arrivé au bout de l'intérêt vous voyez ce que je veux dire on se fait de tous les par les bugs qui étonnamment ne sont pas super super forts enfin je dis ça mais comme tout à l'heure l'écart entre le premier et le dernier à l'est est vraiment très très restreint entre le deuxième et le huitième on va dire on va cibler le All-Star oh déchirant du mollet pour Jeremy Lill pour Jeremy Lill terrible terribilis alors qui a été All-Star du coup il va revenir pour les playoffs Kemba Walker et Batum ils sont toujours là ils sont devenus les tauliers du All-Star du All-Star Weekend et le deuxième choix de la draft de 2018 de la dernière draft il est là aussi du côté des Cavs oh putain en plus il est aux Cavs ils vont m'emmerder les Cavs avec ses 22 points 5 passes par match à 47% 38% au tir en fait c'est le c'est le nouveau Kyrie Irving des Cavs aïe 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 on va regarder les stats à la mi-saison commençons par les stats d'équipe alors on est la sixième attaque écoutez on n'a pas mis un panier face aux pistons mais on est la sixième attaque et on est bien on est la sixième attaque et la sixième défense on a une très très bonne structure on devrait être mieux classé que ça parce que si vous êtes 6 et 6 si vous êtes 6 et 6 on est à 36-22 vous me direz c'est pas déconnant sachant que ça se tient dans un mouchoir de poche et les stats individuelles on a Kema et Malik Monk il est mutant Malik Monk il est mutanesque avec ses 18 points enfin mutanesque si j'exagère vous me comprenez il est à 45% 42% à 3 points on a une ligne arrière mais c'est les Splash Brothers revisités en plus regardez ça tente à E2 ça tente 15 tirs à 3 points par match à E2 c'est les Splash Brothers de la Caroline du Nord c'est hallucinant on retrouve finalement la structure avec six joueurs en double figures avec une marque très bien répartie c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant alors attendez comment ça se passe du coup du coup il met le wheel et on a un rosier ouais bah écoutez ça me va ça me va parfaitement on va faire 16 et 16 ça me va parfaitement on est pas mal on va dire que sur le plan individuel on est pas mal il faut juste que pas que je prenne la manette en main c'est tout il faut pas qu'on baisse de régime parce que sinon on va dégringoler et là c'est la phase où il faut on met 142 points c'est la phase où il faut qu'on monte en puissance j'ai bien envie de me mettre en cube light sur le match face aux caves vous en pensez quoi ouais c'est bien ça ça vous tente un petit cube light est-ce que ça vous tente un petit cube light contre les caves zizi de chargale il y a plus 6 allez cube light cube light contre les caves j'ai envie de voir j'ai envie de voir les caves j'ai envie de voir ces caves là avec Warren Dean Iman Schumpert James Love et Thompson alors du coup attendez je veux juste voir c'est quoi la rotation parce que s'il y a Schumpert dans le 5 du coup ils ont crangler en sortie de banc Zizic à 77 d'accord il y a quand même GG 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 Smith il est toujours là bon en gros ils ont tout perdu ils ont perdu Thomas Rose Wade et puis ils sont allés boucher les trous avec Johnson Mouhamad et Payne d'accord j'entends vous me direz ils ont Dean ils ont Dean qui effectivement avec Dean il n'y a plus besoin de Thomas allez je me mets en cube light je me mets en cube light donc je me mets là on va se mettre en quoi on est à domicile on se met en blanc eux ils se mettent en comme ça allez c'est pas mal alors ce qui est très intéressant je rebondis sur le commentaire de Ben Cuco 77 il a l'air sympa le studio d'enregistrement des voix dans des mecs d'NBA tout cas Rachel Demita le job le plus compliqué de la terre alors pour rebondir sur le commentaire de Ben Cuco 77 77 ce qui est très intéressant effectivement avec NBA 2K18 c'est que dans l'ensemble de la presse jeu vidéo traditionnel il est bien évalué entre 8 sur 10 donc 16 sur 20 il a des bonnes notes globalement il a des bonnes notes partout ce qui je pense est mérité parce que ne partons pas quand même du principe que c'est un mauvais jeu mais globalement il a des bonnes notes et sur l'ensemble des sites de jeux vidéo les notes utilisateurs sont dégueulasses sur Metacritic elles sont dégueulasses sur Steam elles sont dégueulasses il n'y a que 24% de notes positives sur jeuxvideo.com si vous me dites je n'ai pas été voir que c'est à 10 sur 20 c'est dire à quel point finalement il y a un décalage entre les qualités intrasèques du jeu et ce que attendent les fans parce que le journaliste qui teste NBA 2K il peut bien aimer le jeu mais ce n'est pas un fan alors il y en a peut-être certains qui sont des fans qui vont passer 300 heures de jeu dessus mais à la limite son test il va essayer de le faire d'un point de vue objectif et pas du point de vue d'un fan donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'il y a un vrai décrochage en fait il y a un vrai décrochage entre la réalité objective de la valeur du jeu et de ce qu'en pensent les fans donc je ne sais pas si ça va faire réagir Touquet mais c'est intéressant c'est vraiment intéressant à noter maintenant il n'y aura qu'un seul indicateur chez Touquet c'est combien on en a vendu on avait vendu 8 millions du 2017 si on en vend moins que 8 millions du côté de chez Touquet on va se réveiller si on en vend 8 millions ou plus on ne changera rien ça je ne peux vous le garantir ça sera le seul ça sera le seul déterminant bon moi je veux voir les Hornets gagner c'est ça ma vraie préoccupation ouais c'est bien ça va pourrir le rookie Kenba c'est toi le all star ici c'est pas lui c'est ça c'est ça papa mets le moi fold out le rookie le nombre de vices vendues c'est une info confidentielle on ne l'a pas donc effectivement c'est pas un élément sur lequel on pourra tirer des conclusions mais évidemment que ça pèse évidemment que ça pèse et et quand et quand on sait que 40% des matchs joués dans le jeu sont des matchs joués en ligne on peut donc considérer qu'il y a une bonne moitié des joueurs qui jouent en ligne et que parmi cette bonne moitié de joueurs qui jouent en ligne il y en a une bonne moitié qui jouent en my team qui jouent en my player et qui est prête à dépenser donc je pense que ça représente 25 à 30% du chiffre d'affaires les ventes de vices du chiffre d'affaires global des ventes du jeu ce qui est énorme ce qui est absolument énorme oh la petite fin de passe oh le contre de Derek Favors il faut que je lui change son 6 par contre ça me gêne de le voir avec le 6 je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas avec le 6 il faut que je trouve un autre numéro dites-moi pas que ça va être une orgie défensive ou c'est brique sur brique comme la dernière fois dites-moi pas que ce n'est pas vrai Dean allez allez le marcheur Kemba le marcheur j'ai envie que tu me que tu me neutralises ce Dean le doyen que tu me neutralises il ne faut pas déconner Batum s'occupe de LeBron James Batum double All-Star s'occupe de LeBron James ça croise pour Batum oh bien oh il l'a raté il a raté Batum qui coupait pour le alley-oop il ne l'a pas vu dans le backdoor d'accord d'accord il y avait la ligne de fond complètement ouverte pour attaquer mais ok je vais me satisfaire du tir banané à 3 points n'oubliez pas que Kemba veut une extension à 35 millions c'est toujours dans les cartons oh là là ça passe en dessous de l'écran mais évidemment qu'on se le mange mais évidemment évidemment qu'on se le mange ok 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 ah là 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 il faut sortir sur l'oeuf d'accord ils sortent d'une manière super musclée du côté des Hornets c'est bien c'est ça qu'on veut voir pourrissez moi le rookie oh là là c'est un vieux bricomarché c'est un vieux bricomarché mais c'est une blague c'est une blague c'est une blague c'est une blague ou net c'est une blague ou net Mais Don Amonk, mais il avait ouvert, il était tout seul Oh là là Kemba, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est un supplice C'est un supplice C'est un véritable supplice Si vous me trouvez pendu dans les travées du Spectrum Center, vous saurez pourquoi 5-2 en fin de compte écartant et faute offensive sur l'écran mobile Les Bucks ont fait un super match Mais Milwaukee sera une des meilleures équipes de l'Est Il y a absolument tout pour que ça soit une des meilleures équipes de l'Est Parce que ça peut très très bien défendre Ça peut prendre des rebonds, ça peut bien attaquer Dans le sillage évidemment d'un Giannis Mais au-delà de Giannis, ils ont plein de joueurs qui peuvent venir mettre des points Bien entendu des Middleton, des Parker, des Monroe Donc ça j'aime bien Pourrir les rookies j'aime bien, mais le reste j'aime pas C'est le deuxième match que je vois IA vs IA Je commence à avoir vraiment peur Après son buzzer, on est obligé de lui donner une extension Mais pas forcément au contrat max C'est là où on va le filouter Le déjanté Murray a fait un super match Mais le déjanté Murray, c'est l'avenir des Spurs sur le poste de meneur Tout le dispositif que du côté des San Antonio Spurs On est en train de mettre en place C'est quand Murray arrive au terme de son contrat rookie Et bien il passe titulaire parce que Tony P prend sa retraite Donc on ne mettra jamais assez au crédit des Spurs Le fait de faire confiance aux jeunes joueurs Et de leur proposer un vrai plan de carrière C'est à dire qu'on leur dit Voilà, si tu fais ça On te promet que là tu passeras titulaire Quand ce vétéran là prendra sa retraite etc Et il y a une vraie continuité Il y a une vraie capacité à se projeter Que assez peu d'équipes dans la NBA finalement ont maintenant Je veux dire Si vous réfléchissez aux équipes Qui ont mis en place quelque chose en 2014, 2015 Et qui s'y tiennent toujours là présentement en 2018 Et bien vous les comptez sur le doigt de la main Et après Murray Murray il a l'ADN du joueur NBA Il a l'ADN du joueur NBA entre guillemets moderne A savoir Il a des qualités athlétiques Et une physionomie de mutant Avec des bras avec une envergure de 2m10 Il peut finir fort au cercle Il peut tirer un petit peu Il peut tirer un petit peu à mi-distance à 3 points Donc il a effectivement Tous les bagages Pour avoir une excellente carrière Donc vous ne rêvez pas On a mis un seul panier En 7 minutes C'est une blague Non mais l'adresse est une blague L'adresse est une vaste blague généralisée Mais c'est un petit peu un constat Qu'on avait déjà fait ensemble C'est que j'ai le sentiment que Dans la mesure où il est assez facile De déborder le défenseur Et c'est une bonne chose Parce que ça ne rime à rien Qu'on ne puisse pas le déborder Et bien la contrepartie C'est que Touquet A tiré vers le bas La réussite au tir Ce qui n'empêche pas De réussir des tirs comme ça Mais a tiré la réussite Vers le bas Au tir Notamment sur les tirs Complètement ouverts Et a Multiplié les pertes de balles Qui peuvent arriver D'une manière un peu On va dire impromptue Mais Voilà Les blessures n'ont rien à voir Avec le nouveau calendrier C'est la loi du sport Il y en a toutes les saisons Il serait très intéressant D'avoir des statistiques Sur les blessures Mais il n'y en a pas plus maintenant Qu'il y en avait avant Ou qu'il y en avait Beaucoup plus tôt Je pense qu'il y en a même Beaucoup moins Que dans les années 80-90 Parce que les joueurs Sont mieux encadrés Mieux accompagnés Je pense que médicalement aussi Il y a beaucoup plus De prévention des blessures Donc C'est la loi du sport Malheureusement C'est comme ça Mon avis Mon avis Il a toujours été celui-là C'est qu'il faut pour moi Une saison à 58 matchs C'est-à-dire Un match aller Un match retour Point à la ligne Il n'y a pas de On joue 4 fois Contre quelle équipe 2 fois contre une autre Si c'est dans notre division C'est 4 matchs Si c'est pas dans notre division C'est 2 Certaines équipes On ne joue que 3 fois C'est une usine à gaz Qui n'est basée Sur aucune forme de logique Et sur une espèce De régionalisation Mais qui n'a plus lieu d'être Parce que du coup Eh bien Des équipes Qui jouent à l'Est Dans des divisions Très très faibles Sont avantagées Par rapport à Des équipes Qui jouent à l'Ouest Dans des divisions Très 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 élevées Parce qu'elles jouent Beaucoup plus de fois Les équipes plus faibles Donc Il y a une forme D'inégalité Géographique Donc Il faudrait Une saison à 58 matchs Un match aller Un match retour Et basta Mais Mais pourquoi Il est très très peu probable Que ça arrive Alors que Du côté des Hornets On se fait pas sa 10 En attendant que l'horloge Des 24 arrive à terme Pourquoi il est très très Pourquoi il est très très peu probable Que ça arrive Parce que Sucrer une vingtaine de matchs Ça veut dire sucrer 20% Du chiffre d'affaires Non plus Parce que 20 matchs sur 80 Ça fait Ça fait un quart C'est sucrer 25% Du chiffre d'affaires Et ces 25% Si on les perd là Dans les ventes de billets Ou dans les négociations Des droits télé Parce que ça veut dire Moins de matchs Pour les télés Les télés nationales Ont le même nombre de matchs Il n'y a pas de soucis Mais les télés régionales Qui négocient des deals En partenariat direct Avec les équipes Bah forcément Elles ont des matchs en moins Donc elles ont moins de contenu Donc elles vont négocier à la baisse Et donc In fine Dans la mesure où En NBA Il y a un système De redistribution Des revenus Donc Les droits télé Par exemple Négociés par les Lakers Quelque part Et bien Ça rapporte aussi De l'argent A des équipes Je sais pas Comme les Memphis Grizzlies Donc Effectivement Effectivement Ça Effectivement Ça compte Alors que Tyrone Lou Est absolument dégueulasse Je l'avais jamais vu Je l'avais jamais vu Dans le jeu Mais il est dégueulasse Oh là là La saison régulière Honnêtement La saison régulière Elle est Ça fait bien des années Ça fait bien des années Qu'elle est pas ultra passionnante Il y a des performances individuelles Mais sur le plan sportif Collectif Il y a plein de matchs Qui sont hyper inintéressants Parce que C'est des matchs Entre guillemets Baclés C'est des matchs Baclés Parce que Quand vous en avez 82 Et bien Vous pouvez abandonner des matchs Ça compte finalement Ça compte finalement Assez peu Pour ça que La NCAA Est passionnante Parce que la NCAA Il y a 30 matchs Si vous en perdez un Ça peut beaucoup changer la donne Donc On irait vers moins de quantitatif Plus de qualitatif Moi je signe Je signe tout de suite Mais ne nous voilons pas la face Ne nous voilons pas la face Il y a un petit peu de pépettes en jeu C'est bien que l'intersaison soit longue C'est très bien que l'intersaison soit longue Que ça finisse en juin Que ça reprenne en octobre Parce que Pendant l'intersaison Regardez Non mais Regardez les pourcentages au tir Et ne me dites pas Que c'est pas une blague On est d'accord ou pas ? On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Que c'est une blague ? On est d'accord ? Oh là 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 C'est un bêtisier Et puis ici en direct du stade Jean Roucas à Muflin Eh bien il y a toujours 4-2 Dans ce championnat Régional interdivision Qui compte pour la coupe fédérale Des intertotaux Oh là 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 C'est une blague Et Dwight Howard à 3 points Qui éclate pour le layup On fait un 5-out On fait un 5-out Côté Hornets Où c'est Dwight Howard Qui attaque le long de la ligne de fond En dribble J'adore J'adore l'audace Dans les coachings tactiques Oh la petite passe derrière la tête De James en mode insolence Tiens vas-y Fais-toi plaisir Ah putain mais même en mini poussin Ça met plus de points Incroyable Pourquoi il back screen favors Pour après aller poster Mais c'est n'importe quoi Je suis au regret de vous dire Que c'est n'importe quoi Bon je sais pas Je sais pas si Je sais pas si je vais supporter De rester en cube light très longtemps C'était trop Enfin quand j'ai pris la manette C'était également super moche Bonne défense Allez Kemba Sors-nous de là quoi Sors-nous du 9% de réussite N'empêche Si on gagne ce match Face au premier de l'est Ça serait un très bon signe On va bien jouer Ça c'est bon C'est ça qu'on veut voir Ah mais j'ai toujours J'ai toujours un problème Avec le fait D'aller trifouiller dans les sliders Parce que finalement Vous ajustez le jeu De la façon dont vous voulez Et c'est un peu trop facile Vous voyez ce que je veux dire Si ça se trouve Moi je me plains Que je n'ai pas assez de tirs Pas assez de tirs ouverts Ou que je perds trop de ballons Mais c'est peut-être Complètement de la mauvaise foi C'est peut-être moi Qui joue super mal Et après tout Vous allez me dire J'ai qu'à finalement Faire plus gaffe Avec mes passes Avec ma conduite de balle Et finalement Si j'augmentais La réussite au tir Et la probabilité De perdre des ballons Si je la diminuais A contrario Et bien Ça serait un petit peu Tomber dans la facilité Gommer finalement Tout ce qui pourrait être Mes défauts Les gommer Pour que le jeu Soit plus facile Donc 1 sur 11 En première mi-temps Après vous me direz La première mi-temps A duré quoi ? A duré 8 minutes Vous me direz C'est pas impossible De faire un 1 sur 11 Sur 8 minutes Les Suns se sont fait bananer Mais comme je vous le disais Sur un match de saison régulière Tout peut arriver Et les Tri Blazers Ils ont déroulé Ils ont été super en adresse A contrario Les Suns n'ont rien mis J'ai pas vu le match J'ai juste vu la feuille de match Et ça fait partie du fameux Il vaut mieux perdre un match De 40 points Que 40 de 1 point Et puis voilà On passe à autre chose Maintenant les Suns Ils ont un noyau dur De jeunes joueurs A continuer à développer Oh dommage Avec Bender Avec maintenant JJ Avec JJ Jackson Avec Devin Booker Avec Marcus Chris TJ Warren Ils n'ont aucun intérêt A gagner des matchs Cette saison On va pas On va pas se mentir Ils ont tout intérêt A effectivement Faire jouer leur jeune Continuer à se développer Faire un trust the process Dans l'Arizona Alors ça Vous voyez Ça ça fait aussi partie des trucs Ça fait aussi partie des trucs On en parle parce que je le vois Après vous allez me dire Je vois que des trucs négatifs Mais je le vois Donc j'en parle Vous voyez Contre-attaque de Schumpert Ok Et regardez bien Tous les joueurs en contre-attaque Vont courir à la même vitesse C'est à dire que Cody Zeller Qui est en train de pourchasser Schumpert Et bien Il va rester exactement A la même distance Que Schumpert Vous voyez Tout le monde court à la même vitesse Tout le monde A la même vitesse de sprint Alors que dans la réalité Schumpert Il aurait mis 10 mètres A Zeller A contrario A contrario Peut-être qu'il y a Vous voyez Il y a un Malik Monk là-haut Peut-être qu'un Malik Monk Il aurait réussi à replier Et se remettre devant Schumpert Et bien c'est impossible dans le jeu C'est impossible dans le jeu Parce que tout le monde Va à la même vitesse Et ça C'était déjà un truc Qui était apparu en 2014 2015 Qui avait déjà été corrigé Et il nous le reserve Quand même sur le 2018 Donc c'est un petit peu dommage On dirait que On dirait qu'il n'y a pas de méthode empirique C'est à dire que Ce qui est corrigé une année N'est pas Ouais bien joué Ça c'est bien Ça c'est bien Voilà C'est ça qu'on veut voir Ça va aller Ça va aller accident Ça va aller complètement accident Ce match J'ai aucune idée de qui sera rookie de l'année Mais il n'est pas impossible Et ça faisait partie des choses à surveiller Je vous le disais Si vous l'avez vu dans ma vidéo preview de la saison Il n'est pas impossible qu'on ait Et ça sera la première fois depuis très longtemps Qu'on ait une classe de draft Où effectivement il y a beaucoup De bons joueurs Et où la course au titre de rookie de l'année C'est une vraie course Et ce n'est pas un numéro de soliste Parce qu'effectivement On peut très bien imaginer Que dans cette liste Eh bien Il y a un Lonzo Ball Il y a un Dennis Smith Junior Il y a un Tatum Il y a un Ben Simmons Donc ça va être intéressant Ça va être intéressant à suivre Pourquoi pas un Markel Fouls S'il éclate Pourquoi pas un Millikina S'il éclate Donc ça va être à suivre Mais ça serait du charlatanisme total Que de dire Après avoir vu un seul match Ça va être un tel Bon Eh on gagne le match les gars On est à domicile Ok Victoire de référence Fouls Après l'avoir vu un petit peu En pré-saison Parce que c'était vraiment un joueur Qui m'intriguait Et après l'avoir vu Sur son premier match Il est pas mal Il y a des bons Il y a une bonne vision du jeu Il y a des bonnes qualités de finition Il y a de bonnes séquences Où il va attaquer le cercle Il coupe bien dans les intervalles Ça c'est très très bien Il n'y a rien de pire Il y a de pire que les jeunes joueurs Qui sont amoureux du tir extérieur Et qui ne font pas l'effort D'être agressif vers le cercle Qui tombent dans la facilité d'arroser Donc si Fouls a cette agressivité vers le cercle C'est très bien Maintenant Ça sera confirmé avec le temps Ce qui m'embête un petit peu plus C'est l'implication en défense Je trouve que Fouls Qui devrait avoir la dalle Je sais pas comment vous imaginez Ce que devrait être un rookie Mais pour moi un rookie Surtout quand on sort du banc Ce qui a été le cas de Fouls dans ce match C'est vous devez avoir la dalle Vous devez être un pitbull En face de lui Il y a John Wall et Bradley Bill Moi je me mets à la place de Fouls Je me dis mais attends Les mecs sont des références Sur les lignes arrière J'ai envie de leur prouver que je suis là Donc je suis un pitbull Je donne tout Je donne de l'intensité Je joue le plus dur possible Et en fait Fouls il était vraiment en dilettante C'est à dire qu'on avait le sentiment Qu'il était là Mais que voilà Et l'intensité défensive Elle était somme toute moyenne Voire très 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 moyenne Alors d'accord il y a 82 matchs D'accord c'est un premier match Mais je ne sais pas A la limite Le deal entre guillemets Quand vous êtes rookie C'est que Vous n'avez peut-être pas encore Le bagage technique Peut-être pas encore Le QI basket Mais vous compensez avec votre envie Avec l'intensité Avec l'agnac Et on sent que On ne sait pas Sans doute qu'il est d'une personnalité introvertie Il n'y a aucun problème là-dessus On n'a pas besoin Tous d'être des Patrick Beverly De passer son temps à gueuler Ou d'être des Draymond Green Fox est aussi très très intéressant On n'a pas besoin D'être forcément Extraverti sur le terrain Mais on sent qu'il n'y a pas l'envie Et c'est ça qui est un peu dommage On a l'impression Qu'il est dans la retenue Qu'il est sur la réserve Et il n'a déjà pas un profil On est d'accord Merci Ah non mais merde Ah putain Je ne sais pas pourquoi 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 Je dis merci C'est un panier Qui nous a été refusé Comme quoi Je suis complètement à l'ouest Le general manager Autant à l'ouest Que ses joueurs Et mine de rien On est en train de retrouver Un minimum de dignité Dans le scoring Oh non Non monsieur C'est une Il n'y a rien Il n'y a rien là-dessus Replay Replay Régie Bébert en régie Replay Merci Il suffit de demander Vous voyez Il n'y a que dalle Mais il n'y a que dalle Mais il n'y a que dalle là-dessus Il n'y a que dalle Salut à tous Bienvenue Welcome on board Donc voilà J'attends de Fouls De le voir avec la niaque Moi tu vois Vous voyez C'est ça Moi qui aime la défense Moi qui aime la défense Quand je vois en défense Des mecs Qui sont un peu comme ça En dilettante Quand ils défendent Sur le joueur sans ballon Ils le suivent Mais ils ne sont pas vraiment dedans Ça me gonfle J'ai envie de les voir Des mecs avec la niaque Et Ce qu'en toute objectivité Me répondrait Un spécialiste de la NBA Ou un agent de joueur Qui ne manquerait pas de cynisme Il me dirait Mais à quoi ça sert ? Pourquoi se faire chier à défendre Quand Quand les Les James Harden Ou les joueurs Qui ne sont pas spécialement Impliqués en défense Ils ont le contrat max Pourquoi se concentrer Sur la défense Quand vous pouvez avoir Un contrat max En ne faisant que de l'attaque Donc Ça se défend Ça se défend Malheureusement Je n'aurai rien à répondre à ça Oh là là C'est bien C'est bien Malik Vas-y M&M's Avec l'arrivée Avec l'arrivée de Durant C'est sûr que des joueurs Comme Clay Thompson Ou Draymond Green Qui Pouvait Peser beaucoup Dans l'attaque Et donc On voyait beaucoup On était un petit peu Relégués en second plan Mais ils sont Super importants Ils sont super importants Dans le dispositif Défensif de l'équipe Par exemple Sur les finales NBA 2017 Clay Thompson Et Draymond Green Offensivement Ils font des mauvaises finales Regardez leur stat Leur pourcentage de réussite En attaque Ils ne sont pas dedans Mais ils sont super Preciux en défense Donc Ils se sont Ils sont Devenus indispensables Dans un autre registre Et c'est ça Qui est intéressant D'accord Ça ne monte pas sur James Mais lui bien sûr Qui nous met une petite ficelle Il casse des planchettes Ça c'est le cassage De planchettes De Lebron James Donc voilà Batum D'accord Non mais j'achète Batum Qui va Qui va se défier Qui va défier Lebron James Qui va J'achète Ça me va Allez de la def Arrachez moi Des stop def De l'aide Mais Howard Il vient aider Mais il ne lève pas les bras Il vient aider Mais il ne se met pas devant C'est pas possible C'est pas possible Regardez Dwight Howard va passer par là Il passe par là Et il fait comme ça Il regarde passer le tir Non C'est pas possible Et puis Pour en revenir À Mark L. Fultz Mais qu'est-ce qu'il a fait À son geste Au lancer franc Il y avait une vidéo Très intéressante De coach Nick À ce sujet Si vous ne connaissez pas Cette chaîne B-Ball Breakdown Abonnez-vous Vous voyez toutes les vidéos C'est du pain béni Pour tous les basketologues Mais qu'est-ce que Mark L. Fultz A fait À son geste Au lancer franc Et ce qui est complètement Invraisemblable C'est qu'il a Une mécanique Tout à fait correcte Pour les tirs de champ Les tirs à trois points Et dans son geste Au lancer franc Il tire comme ça Devant la tête En poussant pratiquement À deux mains C'est absolument atroce Le geste Est juste atroce C'est un calvaire À regarder À côté de ça Joachim Noah C'est du Michael Jordan À côté de ça Joachim Noah C'est une référence C'est atroce Et du coup Il est à 60% Il a fait 0 sur 2 Dans le match Dans le match Face aux Wizards Il est à 60% Je crois au lancer franc Sur sa carrière universitaire Là il y a un vrai problème Là il y a un vrai problème Parce que Moi je suis le coach adverse Je vois Fultz Tirer comme ça Au lancer franc Je dirais pas Que je fais un hack à Fultz Mais dès lors Qu'il tente de driver Je fais une grosse faute Sur lui Je vais pas prendre le risque Qu'il me mette un layup Je l'envoie sur la ligne Bon 50 secondes On est à moins 2 Kemba Si tu veux T'es 35 J'ai mon petit carnet Je note Alors Il veut ses 35 Et bien Il y a un 3 points À mettre maintenant Alors très sérieusement Pour parler un peu De basketologie 50 secondes à jouer Il nous reste Un temps mort En plus de celui là Il ne faut pas chercher Le tir Il ne faut pas chercher Le tir à 3 points Sur cette séquence Il ne faut pas chercher A vouloir passer devant Il faut chercher Un panier à 2 points Relativement rapide Ensuite Arracher un stop défensif Et derrière On a la possibilité De jouer le 2 pour 1 encore Si on n'a pas trop mangé de temps Et donc On peut avoir Le dernier ballon Pour gagner le match Donc Tactiquement Mais non Mais ce n'est pas le Brown Ça va être Kemba Walker Il faut un 2 points rapide ici Et s'il n'y en a pas On ne fait pas faute On défend Ok Ça monte poser un écran Ça croise Ça gicle pour Kemba Il était trop tardif Oh là là On perd un temps fou Oh là là Mais qui est-ce qu'on fait Écran à l'opposé Nico en fait le Ouais C'est manqué Robon On peut encore jouer Le 2 pour 1 J'achète Je vais me prendre un coca Je vais soin Ça me va Ça me va très bien Ça me va très bien Parce qu'on peut jouer Le 2 pour 1 Ça veut dire que là C'est stop défensif C'est surtout pas faute Ils sont dans le bonus Donc les mecs Vous me faites une faute À la co Une reach in fall Je rentre sur le terrain Et c'est coup de genou Dans les burnes Et croyez-moi Il y a un mec Qui va s'écrouler Ça sera pour une bonne raison Après les mecs Après les mecs Je suis d'accord avec vous Que les vidéos de coach Oh là 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 La dague la dague qui nous met la dague qui nous met non bon là on est à domicile on joue la prolongation donc on va pas chercher on va pas chercher le tir à 3 points par contre par contre par contre vous voyez que les cadres ils ont encore un temps ça veut dire qu'ils peuvent avancer la balle après le rebond donc vous me prenez un tir les mecs dans les dernières secondes que Cleveland si on égalise ou si on passe devant ne puisse pas gagner le match ok le pire c'est que je ne sais pas du tout d'où est venue cette mécanique de full ce qui ne ressemble à rien qu'est ce que c'est que ce spacing et qu'est ce que c'est que ce parachute là qui nous passe devant c'est n'importe quoi ça croise un petit Iverson cut Kemba qu'est ce qu'il nous fait il trouve Batum oh c'était magnifique mais il reste du temps ils peuvent gagner le match ils peuvent gagner le match c'était magnifique alors là j'ai envie de dire l'exécution elle a été magnifique moi qui est horreur du hero ball j'en ai pas eu ça a croisé ça a coupé il y a eu il y a eu 2-3 mouvements on trouve Batum dedans j'achète alors là je suis fier là je suis fier là c'est là c'est Hornets Basketball mais maintenant maintenant il faut défendre maintenant il faut défendre oh non pas Lebron qu'est ce qu'il va banaler à 3 points et Howard du milieu de terrain Ficelle imaginez Howard du milieu de terrain Ficelle et on gagne là dessus alors 2 fois de suite ça serait trop bon bah prolongation l'IA a fait n'imple l'IA des Cavs a fait n'imple avec le fade away de James bon bah prolongation merci il y a un oxymore il y a un oxymore dans le propos de Supremati c'est coach des Cavs et engueuler Lebron James ça n'est pas possible dans la même phrase parce que le dernier coach des Cavs qui a essayé d'imposer des choses à Lebron James c'était David Blatt et on sait très bien ce qui est arrivé à David Blatt il a dégagé donc David Blatt il voulait un jeu d'attaque très structuré très collectif etc etc je sais pas dans quelle mesure il engueulait ou pas Lebron James je pense pas qu'il l'engueulait je pense pas qu'il faisait un Popovich avec Lebron James mais toujours est-il que les deux n'étaient pas en phase et on sait très bien ce qui s'est passé et on sait très bien ce qui se passerait à n'importe quel coach de Cleveland qui serait pas en phase avec Lebron James il dégagerait dommage et voilà ça défend pas sur les tirs à trois points sur la transition ça c'est pas nouveau on a de la chance Michou le 1 contre 1 à partir du poste-le-bas mais t'es tout seul oh là là oh là là supplice c'est un supplice et ça défend pas sur la transition les tirs à trois points les mecs laissent le tireur à trois points tout seul ils vont aller toucher la ligne de fond ils vont toucher la raquette comme à l'entraînement je vous dis quand vous travaillez à l'entraînement le repli défensif vous faites ça vous allez tout vous allez toucher la ligne de fond et vous revenez sur vos joueurs c'est exactement ce que l'IA fait dans le jeu ça ne rime à rien le petit step back à trois points ouais bon ben voilà game over un bon gros game over des familles sur trois briques c'est con on avait arraché la prolongation d'une assez jolie manière et là on se fait péter voilà c'est cadeau alors là c'est cadeau c'est 100% cadeau bon bon Attendez, je vais peut-être me repositionner Parce que je suis de travers Voilà Je suis borderline Et moi Est-ce que je crois La remontada improbable Sachant qu'en face Ils ont mis les remplaçants Nous aussi, nous on n'y croit pas A 20 secondes de la fin A moins 4, on balance les remplaçants Allez comprendre Pour finalement remettre les titulaires D'accord, c'était pour faire une faute volontaire Ok C'est du coaching de NFL C'est pas du coaching NBA Alors Notre petit Dean, il vaut quoi Il va bien balancer deux briques Allez, pour le plaisir Oh là là, ficelle totale Mais les parachutes, j'en sais rien Mais c'est de la merde C'est de la merde qui tombe du ciel Ces parachutes, c'est insupportable Mais quelle est la dernière fois Dans un match Que vous avez vu un parachute Passer comme ça devant l'écran Faut arrêter Faut arrêter avec les parachutes Ficelle Merci Vous avez juste mis un tout petit peu Trop de temps à déclencher Mais c'est de la ficelle quand même On n'a plus de temps mort derrière Ça voudrait dire Il rate les deux Et on envoie un Ave Maria Pour une nouvelle prolongation Allez, on y croit Ils font même pas faute Oh là 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 Ils font même pas faute Les mecs Non, c'est plié C'est plié Bon, on perd face à une équipe plus forte La logique est respectée Même s'il rentrait Celui-là, il ne servait à rien Bon, allez S'il veut le contrat max On lui donnera Bon, ben voilà On va regarder extrapoler On va se bidonner On va se bidonner Quand on va avoir les pourcentages De réussite et le score final On va se bidonner On va se faire une déchirure abdominale Oh là là Ça donne quand même du 132 à 118 D'accord Bon, ça fait du 39% 33 sur 33 au lancer C'est ça C'est ça qu'on va voir Pas de points sur rebond offensif Du côté des caves Les rebonds offensifs C'est surfait Ça ne sert à rien Assez peu de ballons perdus Finalement Ok Donc vraisemblablement Le temps de possession A foiré Ok, bon Allez On va continuer à simuler On a quelques matchs compliqués là Ce serait bien que ça gagne Ça gagne On pète les Warriors Mais ça me va Ça me va Ça me va très bien Ah dommage Ah dommage Ok Attention Les Wizards sont en embuscade Et on va les jouer Attention Les Wizards sont en embuscade Et on va les jouer Mon qui est en feu Très bien Je suis ravi Je suis ravi de la prendre Alors attendez T'es en feu Mec Tu vas jouer C'est comme ça Que ça se passe ici Ça pue Oh ça pue Oh que ça pue Oh là là Et malgré Et malgré Ces 5 victoires consécutives Eh bien Eh bien Eh bien Eh bien On est toujours devant C'est que ça a dû perdre aussi ailleurs Mais si on perd celui-ci Non les Wizards Ils ont 2 défaites de plus Donc on reste devant Eh Il faut se réveiller là les gars Vous êtes mignons Mais il faut se réveiller J'ai envie de dire Réveil Réveil obligatoire Voilà 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 Cleveland décidément Nous met des bâtons dans les roues Ça serait bien d'accrocher Les 50 victoires Il n'y aura que 2 équipes A 50 victoires à l'Est Improbable Complètement improbable Eh bien voilà Il revient tout pile pour les playoffs Que demander de plus C'est ça qui est beau Ouais On va plutôt mettre l'un Mais on ne va pas beaucoup le mettre Mon qui est en feu Je vais lui donner du temps de jeu On va juste regarder les stats Stats équipes On est comment ? Sixième attaque On a un peu dégringolé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sixième attaque Septième défense Eh c'est pas mal Et on est quand même Quatrième au différentiel De toute la NBA Les Warriors n'existent plus Les Warriors n'existent plus D'accord Parce qu'ils ont perdu du hand Je ne sais plus où il a signé déjà du hand Ah mais il a signé aux Pacers C'est vrai Il a signé aux Pacers Improbable C'est trop improbable C'est vrai qu'il avait signé aux Pacers Du coup les Pacers ils sont là Ils sont Ils sont 5ème Donc ça veut dire que potentiellement On se les farcit au deuxième tour Ça c'est embêtant Ça c'est embêtant Mais écoutez La saison complètement improbable Où il ne va y avoir Ça va dépendre du résultat des Blazers Mais potentiellement Que 4 équipes A plus de 50% A plus de 50 victoires Saison improbable Saison de l'homogénéité totale Saison de l'homogénéité totale D'accord Et paradoxalement Il n'y a que 3 équipes A moins de 30 victoires Homogénéisation Homogénéisation De la NBA Eh bien Eh bien Eh bien Allez Ça va donner quoi ce match ? Ça donne défaite On finit sur une défaite LeBron James MVP Cliff Waters Avec ses 16.9 rebonds C'est pas mal Rookie de l'année Jérémy Lynn Meilleur 6ème homme Hommage à Jérémy Lynn Qui s'est explosé La rotule Absent pour toute la saison C'est triste Le Déjanté Meuray Meilleure progression Tyron Lukoc de l'année Après les cas C'est la meilleure équipe du jeu Donc ça colle Westbrook Hardens James Antetokounmpo Cousins Ça tient la route Ça tient la route Comme équipe Bon Toujours pas de Kenba Walker Toujours pas de Fracture de l'orteil Ça doit faire mal Chris Paul est un Lakers J'avais oublié J'avais oublié Chris Paul était un Lakers Histoire de bien barrer la route De l'on the ball Le truc improbable Bon ben on n'a ni Ni Kenba Ni Batum Dans Quelques équipes Que Dans quelque équipe Que ce soit On tombe les Bulls On tombe les Bulls Les Bulls de Lavigne Valentine Mark Cannon Et McGee Ça Et de Chandler Parsons Les Bulls se sont dit Tiens si on récupérait Le contrat toxique de Parsons Ça serait génial Ok Bon Ah non mais je suis con Mais j'ai dit une connerie Quand je vous ai dit Les Pacers Mais non mais C'est vrai qu'ils sont 5ème Donc ils ne sont pas de notre côté De notre côté On a le 3-6 Donc on a potentiellement Un Durant Et un LeBron James Qui vont s'affronter En play-off Sur le tour suivant Encore faut-il sortir Les Wizards Bon les Spurs Toujours absents des playoffs Toujours absents Des Spurs En play-off On va simuler Très honnêtement Les Bulls L'équipe ne fait pas du tout rêver Donc je ne pense pas Que je vais faire de Cube Light Parce que si je fais un Cube Light Ça va être atroce D'accord On perd le premier match Ok 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 112 à 98 Dans le match 2 Et ne me dites pas Que Chicago Ne me dites pas Que Chicago Il nous sorte au premier tour S'il vous plaît Quand même Un peu de dignité Il nous pète Il nous pète littéralement Encore On a fait un match En adresse correct Parce que Vous n'allez pas me dire Qu'avec des notes De 29 et 30 Il nous pète Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Et regardez Les Pacers Ils sont en train de le faire On va l'avoir Ce deuxième tour Et on va le regarder Depuis les Bahamas Oh putain Mais ce n'est pas possible On va le regarder Depuis les Bahamas Qu'est-ce qu'on fait On simule On simule Pour voir si on mérite Un match 7 On fait quoi On ne va pas faire un cube light Ça va être atroce On simule On joue Et si on est sorti Au premier tour C'est la désillusion totale Les Mets Ça y est Ils sont en Bahamas C'est fini pour eux Bon allez On simule Ok j'entends Il faut gagner le match 6 A l'extérieur Et on a le droit De jouer le match 7 Égalisation Improbable Et du coup Les Bucks Ont sorti Les Sixers Ça me va bien Et il y a aussi Égalisation Du côté Du côté Des Wizards Je suis obligé De me mettre En cube light Je suis obligé De me mettre En cube light Où je fais Un simcast Et je rentre En cube light Comme ça On a un cube light Un peu moins long Allez On va faire ça Et Kevin Durante Au Bahamas Les Pacers Ont laissé filer Une avance De 3 victoires A 1 Et les Warriors Sont en train De faire un truc Aussi exceptionnel Parce que regardez Si je dis pas de bêtises Ils avaient gagné Le match 1 Le match 2 Ah non Il y avait 2-2 Autant pour moi Il y avait 2-2 Puis il y a eu 3-2 D'accord D'accord Ok Ça me va bien Ça me va bien De voir ça Ça me va bien De voir ça Ça revient Ça revient Ils sont insolents Ces boules Ils sont insolents L'insolents Dans l'Illinois Ça va aller accident On va voir On va voir Pour Kemba Walker Du coup oui Du coup oui Oh là 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 Chicago Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce 3ème carton Du coup j'ai complètement Oublié J'ai complètement oublié de faire De signer l'extension De Kemba Walker Là Il va être free agent On rentre en jeu Qu'est-ce qu'on fait Allez on rentre en jeu Quoique ça fait 10 minutes Ça va être long Je vais attendre un petit peu Non Non Oui Voilà On joue là On joue là Je mettrai la manette Je la mettrai la manette au milieu Je serai en cube light 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 Ou je joue le match Allez je les joue moi-même Allez Je suis un dingo Je me concentre Je serai pas sur le chat Je me concentre Je peux pas laisser Je peux pas laisser les boosts Nous sortir quand même Il y a un minimum d'orgueil Imaginez Michael Jordan Se faire sortir Par sur l'ancien club Non Ça va pas le faire Il y a un minimum d'orgueil Les mecs Je me concentre Oh on est tous les deux en blanc Mais oui Mais bien sûr Mais les deux équipes Qui jouent en blanc Mais bien sûr Mais oui Ouais bien joué Je l'avais laissé tout seul C'est bien joué D'accord le système Qui lance rien Le système qui lance rien Ça devait être une isolation Mais comme c'était pas clairement indiqué Oh là là C'est fort Mirotic Ah il y a toujours la petite Vous l'avez vu La petite victoire Ou la tête basse Ah elle fait plaisir On a perdu la victoire Des vainqueurs Mais on a toujours La victoire Ou la tête basse Je vais prendre un temps mort Je vais prendre un temps mort maintenant Avant qu'on passe sous les 3 minutes Et que du coup D'office On perde ce 3ème temps mort Comme ça Ça fera rentrer Les joueurs Qui devraient rentrer Les titulaires Ah la petite victoire Ou la tête basse Que serait-on devenu Sans la victoire Ou la tête basse Bon et du coup En simulant comme à Saint-Gouin Il y a plein de choses Que j'ai pas faites Dans cette saison Notamment prolonger Kemba Walker Qui était quand même L'objectif numéro 1 J'étais pas concentré Bon on va croiser les doigts Pour ne pas le perdre Oh la L'incapacité d'arracher des stops M'inquiète un petit peu Oh la la Ballon perdu J'ai mal exécuté Parce que ça ressortait Pour Ça ressortait Pour battre tout le monde Pourquoi il monte pas De pied Il efface le défenseur Et il monte pas De pied Cherchez l'erreur Voilà C'est ça qu'on veut voir C'est servi dans l'intervalle Et je monte Dunker Et Cameron Payne Et Fall Guard Et on a la rondelle On a rajouté la rondelle On a rajouté la rondelle Rondeau qui fait L'arbre Ils font super bien Je suis un gros cochon Ça a défendu Mais super bien Et je suis Mais un cochon Jamais je mérite De mettre ce panier Je viens d'aider Pas de rebond Ça c'est logique Ça c'est 100% logique Ambitieux Trois secondes Dans la raquette Oh la 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 Muscle time Et ça repit pas Ça repit pas C'est hallucinant Celui-là il fait du bien Celui-là il fait du bien Joli renversement Belle exécution Et ça nous met Dans une situation Où on peut avoir Le dernier ballon du match Quoi qu'il arrive Je pense pas Que les boules S'ils vont déclencher En 9 secondes Ça J'ai presque envie de dire On peut tenter La faute volontaire Oh la 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 or Le rouillon Non J'allais dire S'ils avaient laissé Rondo Je faisais faute volontaire Bien joué On va avoir le ballon De la série On va avoir le ballon de la série Et c'est sans prise de risque Parce qu'on est à égalité Ça va être évidemment Kemba Time Je le fais en Iroball Je le fais en Iroball, évidemment Dégueulasse Oh, c'était dégueulasse Oh, qu'est-ce que c'était dégueulasse J'ai trop tardé J'ai trop tardé à déclencher Bon, prolongation Prolongation, ça nous renvoie sur 5 minutes J'aurais dû demander un écran C'était du bon gros Iroball des familles Dégueulasse Ça tombe dans le monde félicieux Oh là 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 L'insolence de la vie Qui met malgré la contestation Les joueurs avec leurs moufles Les joueurs avec leurs moufles On a de la chance que celui-ci On a de la chance Heureusement qu'on a Kemba Qui gicle comme ça En dehors des coins Qu'est-ce qu'on serait sinon ? Oh, bien joué Oh, c'est super bien joué Et pourquoi l'aide ? Vous me direz Vous me direz Elle ne peut venir que de ce côté-là Non ! Non, je ne voulais pas faire ça Aïe, 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 aïe Polidio me paraît super skinny Polidio me paraît super skinny Polidio me paraît super skinny Blague Blagounette Blagounette totale Non, ça ne revient pas Et ça tombe dans les noms Oh là là C'est atroce de voir ça La rotation défensive Elle était atroce Oh là là Je sens que cette dernière possession Complètement foirée par Kemba Walker Va me hanter Il y a encore du temps Il y a encore du temps Je fais n'importe quoi Et ça m'énerve Et l'IA qui a eu une insolence Sur ses layups Super contestée Ah, j'ai fait n'importe quoi Sur la contre-attaque Ça m'énerve Eh, abusé 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 quoi C'est abusé Qu'est-ce qu'il faut ? On va se prendre trois secondes La séquence ultra Oura Basket La séquence ultra Oura Basket Mais le coup du layup Dévissé Alors qu'il y a une pauvre contestation C'est abusé Il perd la balle Il perd la balle J'ose pas y aller Évidemment que j'ose pas y aller Il va me le rater Il faut mettre le film Allez, un stop Surtout pas de trois points Allez, on la joue On la joue J'ai un peu traîné J'ai un peu traîné Allez, on prend passe panier On prend passe panier Et on passe C'est pas plus compliqué que ça Oh je fais Oh là 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 Putain, je comprends rien J'avais une faute à donner Ne me dites pas qu'il y a des lancers J'avais une faute à donner Et ballon Ballon ornette J'ai rien compris Ballon ornette Annulé Annulé Je veux faire quoi ? Je veux faire ça Ballon ornette Vous avez compris quelque chose ou quoi ? Ils ont sifflé quoi ? Ils ont sifflé marché Qu'est-ce qui siffle l'arbitre ? Il siffle blocking foul Il fait le geste de blocking foul Et s'il fait le geste de blocking foul C'est que c'est Kemba Walker Qui fait faute Parce que loose ball foul C'est comme ça Et a priori Si on récupère la balle Ça voudrait dire que En fait J'ai rien compris Je n'ai rien compris A ce qui s'est passé Tout ce que je sais C'est qu'on a là-bas Mais je n'ai rien compris Il y a faute offensive A la limite Il y aurait faute offensive Dans la lutte Il y aurait faute offensive Dans la lutte Mais il n'y a pas eu d'écran Il n'y a pas eu d'écran Et il fait le geste Alors à moins que ça se soit Passé loin du ballon Mais ils auraient sifflé faute offensive Donc alors là Mais c'est On va en entendre parler De cet arbitrage Ça va polémiquer à Chicago Alors c'est pas fini Il ne faut pas prendre de 3 points Pas de 3 points Pas de 3 points on a dit Mais c'est pas possible Mais on a dit pas de 3 points Et les mecs ne montent pas sur Ne montent pas sur le tireur de l'équipe C'est pas possible C'est pas possible Oh là 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 Et Myrotis qui dépose tranquillement Je vais devenir fou Et encore une prolongation On avait un super tir ouvert dans le coin Mais si Mais si, mais si On mettait nos tirs au buzzer Mais c'est pas possible Gag, c'est un gag C'est un gag Batoum il était tout seul Oh et c'est reparti pour 5 minutes On aurait dû jouer en entier Ça aurait été moins long Tous les ballons vont passer par Kemba Walker Ça va être simple Il est à 44 points Ça va être simple et sans bavure Alors autant le premier tir de la gagne C'était atroce Autant le deuxième Il est complètement ouvert Et le coup d'avoir laissé Mire au tige tout seul Alors que ça Ça par contre ça gêne pas Par contre ce qui fait notre force C'est nos qualités de rebond Dans ces fins de match serrés Pouvoir tout arracher C'est très bien Je méfie de la défense Et on voit qu'il vient pas aider J'ai dû aller le prendre Pour qu'il vienne aider C'est dingue Je connais pas son jeu Mais il me plaît pas mal Je connais pas ce fond de jeu Mais il me plaît pas mal Il y a beaucoup de mouvements sans ballon Bon la faute offensive là Par contre elle est un peu chiant C'est pas une faute offensive C'est une lune On fait dans la lutte au rebond Ça c'est un peu chiant Je vous cache pas que ça m'agace Ok ça change D'accord Voilà Birotich faut sortir sur 8 On est d'accord Pourquoi ? Pourquoi il était tout seul Mais c'est deux points Ça me va Elle est pour nous Retour Mais il y a 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 retour Oh là 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 Mais il y a un énorme retour en zone Regardez Le dernier a contrôlé le ballon Ah non J'avais pas vu Il y a eu une Il y a eu une D'accord Alors il y a eu Un mouvement de la physique de la balle Complètement improbable Regardez Parce que je pensais qu'en fait Mirotic était le dernier à l'avoir touché Mais en fait non La balle en une fraction de seconde Elle passe des mains de Mirotic Aux mains de Favors Et du coup c'est Favors qui la touche Et du coup il n'y a pas retour Je suis d'accord J'entends Je fais n'importe quoi Tant qu'on peut maintenir Deux possessions d'écart C'est très bien Il y a encore deux minutes C'est très long Ça fait au moins Trois quatre possessions chacun Je comprends pas Que ces boules S'arrivent à m'emmerder Ça me paraît surréaliste Mais c'est comme ça Est-ce que vous en avez pas Absolument ras-le-bol De tous ces tirs Qui rentrent après des multiples rebonds Sur le cercle Est-ce qu'on peut pas mettre Juste une bonne petite ficelle Des familles quoi Comme il se doit Chicago est en train de craquer Voilà Ça devrait le faire Une qualification arrachée En double prolongation On aura souffert Face à ces boules Qui semblent si faibles On se demande Comment ils peuvent nous emmerder À ce point là Essayez de comprendre Quelque chose au spacing Et après vous me préviendrez Faute à donner C'est très bien On fait perdre du temps C'est très bien C'est très bien C'est très bien Bien joué Oh ces props Qui font Et Chicago Ils jouent super bien C'est pour ça Qu'ils nous emmerdent Ils jouent super bien Alors ils font faute Sur la première fois Mais pas la deuxième Et puis ensuite prise à deux Et ensuite faute La gestion des fins de match Par l'IA Des fois c'est invraisemblable S'ils arrachent une troisième Prologation Alors qu'on est à plus 6 A 24 secondes de la fin C'est qu'on aura vraiment fait N'importe quoi Là c'est imperdable Ne faites pas faute Et on laisse courir Pas de faute Et on laisse courir Ils font faute Ce qui est logique Une équipe NBA Fait faute dans ce cas là Et Kemba Walker Va mettre 50 points Il aura son contrat max Il l'a prouvé Il l'a prouvé Qu'il le méritait Et quelle déception Pour les Bulls Qui vont abandonner Une avance De 3 victoires à une Et les Hornets Comme la logique Devaient Devaient le prédire Quand le deuxième S'oppose au septième Et bien comme la logique Devaient le prédire Les Hornets Vont arracher la calife Dans le sang Et les larmes Fred Heuberg Aura tout donné Alors si vous avez reconnu Fred Heuberg Déjà C'est un bon point They blew A 3-1 lead Les confettis pleuvent Et Derek Favors Arrivé à l'intersaison Qui écrit une page De cette équipe Des Hornets Comeback incroyable Dans la série Grâce à Kemba Walker Avec ses 51 points Et ses 3 points Dans les moments Complètement décisifs Dans les moments clutch Dans les moments crunch On va regarder On va regarder La veille de match 51 points En plus A 15 sur 27 Malik Monk A fait aussi Un super match C'est Nick Batum Qui est passé à côté Batum est passé Complètement à côté Et il y a Un 32 points De la vine A 12 sur 23 Valentine A fait aussi Un super match Ils nous auront fait suer Ils nous auront fait suer Ces goals 20 sur 41 De Chicago Le 20 sur 41 De Chicago A 3 points Ce 20 sur 41 Les a complètement maintenus Dedans On fait 11 sur 24 On a eu de l'adresse Pour une fois Merci Pour une fois On a eu de l'adresse Bon ben voilà Bon ben voilà